Have you ever felt? Are you listening? Coucou mes beautés, aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour une battle en fait parce que je ne sais pas si vous connaissez un petit peu les effets de la vitamine C sur la peau mais j'ai l'occasion de tester ce petit produit de chez Dr. Want à la vitamine C et en fait il s'avère que c'est la version française et semi-luxe du C20 coréen que j'ai acheté sur Corée à départ me semble-t-il ou Roro Shop, je ne sais plus et en fait déjà quand j'ai ouvert les deux petits produits du paquet la grosse différence que j'ai vu entre l'un et l'autre c'est que le C20 il a moussé et en fait il a, je ne sais pas, comme si j'avais ouvert un chouep sa grume on va dire, ça a moussé, ça a débordé, donc c'est tout, je l'ai refermé, j'ai bien nettoyé et il s'avère qu'en fait avec le recul, il a encore, comment dire, il a encore, il en a remis encore partout puisqu'il y en a encore bien que je l'ai nettoyé donc je ne comprends pas trop, là je ne sais pas, alors que l'autre ne l'a pas fait du tout et pourtant le C20 je ne l'avais pas du tout remué, donc pour l'instant je suis vraiment déçue par ce produit parce que honnêtement j'en ai perdu beaucoup, parce que vous voyez du coup on arrive là et je pense que j'ai perdu une bonne dose du produit à cause de cette mousse là qui est sortie comme si j'ouvrais un chouep sa grume en fait, tout simplement et au niveau de l'odeur, ça sent un peu, voilà alors est-ce qu'il est foutu ou pas, je ne sais pas, j'espère pas donc pourtant je l'avais bien laissé à l'abri de la lumière, à l'abri de l'humidité de tout et à la fraîcheur, donc je ne sais pas du tout donc le but de cette vidéo sera, comme vous l'aurez compris, de tester sur les deux parties de mon visage chaque produit afin de déterminer les différences entre chacun et pour ne pas en avoir plein les doigts, je vous avoue et puis pour éviter de rougir en fait encore plus ma peau étant donné que je suis atopique, il y a tendance réactive du coup chaque fois qu'avec mes doigts j'applique quoi que ce soit, ça rougit intensément du coup je vais privilégier deux pinceaux teints à peu près similaires pour qu'ils viennent de sortir du lavage même s'ils sont encore un peu teintés, bon c'est tout, ils sont lavés donc je vais commencer d'un côté par le C20 en espérant qu'il ne m'éclate pas à la tronche, clairement parce que bon voilà, donc l'avantage des deux c'est que bon bon alors celui-ci m'a coûté 10 euros à peu près ou à peu près, entre 10 et 15 euros et il y en a 30 ml à l'intérieur et celui-ci je vous remettrai de toute façon le prix en barre d'infos et il y a 17 ml à l'intérieur enfin 16,3 donc tous les deux en fait se présentent sous la forme d'un flacon pompe et du coup on peut en mettre, alors celui-là il est hyper épais le C20 alors on commence ici et on applique sur tout le visage ça a schlingue par contre ça sent le vieux la vieille orange en fait le vieux vitamine C quoi ok alors qu'est-ce que ça donne voilà alors ça me laisse un effet un petit peu frais sur le visage ça c'est agréable notamment ici ça me laisse cet effet frais donc je pense qu'avec un peu de vent dessus ça peut être hyper frais après au niveau de l'éclat parce qu'ils disent quand même que c'est censé lisser le grain de peau raffermi aussi et éclairer le visage pour l'instant j'en vois pas vraiment l'effet alors je vais laisser sécher ce côté-là et je vais prendre mon autre pinceau tout propre sur lequel je vais appliquer celui de de Dr Brandt voilà donc de la même manière il est plus épais celui de Dr Brandt il est plus épais que que celui de Corée alors celui-ci est plus frais encore que que le coréen au niveau de l'odeur il n'y a pas plus d'odeur que ça ça sent ça sent pas la vieille vitamine C par contre pour le coup mais c'est bizarre parce que les textures sont hyper épaises je trouve voilà je pense que là j'en ai mis partout alors au niveau éclat instantané tu vois la différence moi je vois pas trop je trouve que tu brilles plus et après éclat instantané je trouve pas alors que moi j'aime bien quand même quand j'achète un produit qu'il soit cher ou pas d'ailleurs j'aime bien voir l'effet instantanément donc là non on peut pas dire qu'on ait un effet instantané on a plutôt l'effet graisseux instantané ça c'est sûr donc bah écoutez je vais laisser un petit peu sécher les deux et puis on va voir qui de nous deux est le plus gras quoi c'est un peu ça pour voir si en base de teint ça sera pas trop horrible alors le C20 il est hyper collant je trouve qu'il est collant et le docteur Brandt ça fait moins longtemps que je l'ai posé mais tous les deux en fait c'est collant en fait après donc là pour le coup il n'y a rien qui les différencie trop j'ai un peu peur de ça si ce n'est le prix donc après sur le long terme dans tous les cas je reviendrai avec une vidéo pour voir un petit peu l'effet sur la peau après là même on s'échange peut-être que ça si ça ça détoxie enfin comment dire ça éclaircit c'est à dire que toutes les zones de rougeur que j'avais j'ai l'impression que ça ça y est ça se décongestionne ça décongestionne un petit peu les endroits où le sang voilà était était amalgamé on va dire et là ça ça blanchit un petit peu mes zones de rougeur et ça ça c'est notable soit l'un ou l'autre sur les deux côtés attends je vais essayer le nez mais oui ça oui je trouve ça je trouve un peu je ne sais pas ce que vous en penserez laissez-moi en commentaire ce que vous en penserez là-dessus mais voilà un petit peu les différences qu'il y a entre les deux mais de toute façon alors le c20 a tendance à plus coller que le power dose de docteur brandt et je pense que ça par contre en base de maquillage ça peut être pas mal alors je dis pas forcément en dessous d'une base siliconée mais en dessous d'un fond de teint je pense que ça peut permettre de bien accrocher la lumière la matière mais bon pour l'heure ce que je peux en dire c'est que ça oui ça m'a un petit peu unifié le teint en décongestionnant un petit peu les zones où la rougeur s'était installée on peut dire aussi que ça c'est collant dans tous les cas des deux côtés après je ne sais pas si ça raffermit et si ça aide à lisser le grain de peau mais dans tous les cas oui moi je vois quand même un effet après quelques minutes au niveau de l'éclaircissement du teint donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu dans tous les cas je reviendrai avec un update de ce que ça a donné et puis pour là n'oubliez pas que la vie est mal en rose on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo gros bisous ciao 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 ciao